Vous venez de sortir un ouvrage qui est déjà un best-seller, j'ai appris en France, premier classé, c'est « Le virus qui rend fou ». Vous avez d'ailleurs la générosité de donner vos droits aux libraires indépendants, ce qui est une initiative heureuse aujourd'hui. En fait, ce qui vous a frappé, ce n'est pas tellement le Covid-19, c'est ce que vous appelez l'épidémie de la peur. – Oui, ce qui m'a frappé, c'est les réactions à cette épidémie. C'est par exemple le fait qu'on nous ait dit que c'était une pandémie inédite, ce qui est faux. Il y a des précédents et des précédents beaucoup plus meurtriers. C'est la façon dont sa couverture médiatique et sa présence dans nos esprits a occulté tout le reste. On n'a plus parlé de rien pendant tous les mois pendant lesquels elle a duré. C'est la façon dont… – A commencer par les médias d'ailleurs. – A commencer par les médias qui avaient des journaux télévisés dix fois plus longs que d'habitude où on disait dix fois moins de choses et même on ne parlait que de ça. Et c'était les mêmes, c'était des… Voilà, c'est la façon dont les médecins, alors il y a eu deux catégories de médecins, il y a eu évidemment les soignants, ceux qui étaient à l'hôpital et qui sauvaient des vies tous les jours. Puis il y avait les médecins des plateaux de télévision qui eux ont vraiment pour certains joué un rôle tout à fait négatif en créant de la peur, en créant de l'anxiété. Et vous savez, dans les sociétés humaines, moi j'ai peur de la peur. La peur me fait peur parce qu'elle provoque les pires réactions. C'est la peur qui provoque la stigmatisation, c'est la peur qui provoque la haine, c'est la peur qui provoque la séparation des hommes les uns des amis avec les autres. Et d'ailleurs, quand je dis stigmatisation et haine, on insiste beaucoup sur les beaux gestes de solidarité qu'on a connus en France, en Belgique, mais on insiste moins sur, par exemple, les dénonciations, les délations, les commissariats de police encombrés d'appels de gens qui dénonçaient leurs voisins, qu'ils avaient vus sortir deux fois faire leurs courses ou sortir trois fois acheter un rouleau de papier toilette. On a vu des choses épouvantables parce que la peur rend fou, la peur rend méchant, la peur rompt les liens de fraternité. Donc c'est un peu à tout ça que j'ai consacré ce livre. Alors vous disiez les médias et même les gens en général ne parlaient que de ça. L'actualité pourtant s'est poursuivie. Il y a toujours eu des migrants, des flux migratoires en tout cas. Mais une partie de l'actualité s'est quand même un peu arrêtée. Je ne parle pas de l'activité économique, on le sait, mais de sujets que vous connaissez très bien. Les manifestants à Hong Kong, vous les relevez, on ne les a plus vraiment vus. Les Peshmerga se sont bunkérisés, vous dites. Hezbollah s'est confiné. Daesh s'est calmé. Daesh a déclaré l'Europe zone à risque pour ses combattants dans les premiers jours. Après ils se sont rattrapés. Donc en fait, le monde s'est un peu figé quand même. Les seuls qui ne se sont pas figés, c'est malheureusement quelques individus dont l'empreinte sur le monde est importante. Erdogan ne s'est pas figé. Xi Jinping ne s'est pas figé. Poutine ne s'est pas figé. Vous voyez, par exemple, Xi Jinping, c'est très clair. Le président chinois, le parti communiste chinois, origine du virus, origine du modèle de confinement et déconfinement au moment où les Européens se confinent. Il y a quand même une séquence là très très étrange. Donc il y a malheureusement les braves gens. Les gens se sont en effet arrêtés. Les gens qui veulent, les impérialistes, je pense pour moi les trois impérialistes d'aujourd'hui, c'est la Chine, la Turquie et la Russie. Eux, en revanche, se sont remis en mouvement plus que jamais. Ils ont profité de cette espèce d'inertie générale et de ce côté pas vu, pas pris pour avancer leur pion.